Musique Si je vous demande de me citer des organismes végétaux que l'on peut trouver dans une forêt, vous allez me citer très vraisemblablement les arbres, éventuellement les herbes et les ligneux du sous-bois, mais vous allez oublier des organismes pourtant très importants et sur lesquels je vais faire un petit focus. Ces organismes bien présents sont des végétaux qui vont pousser sur les arbres eux-mêmes, comme ici à gauche le lierre, au centre les mousses et les hépatiques, ou à droite la fougère polypode. Nous allons donc décrire la diversité de ces organismes et explorer ensemble leur stratégie. Le lierre semble habiller le tronc de son feuillage, mais il ne se développe pas complètement sur les arbres. En fait, il a enraciné dans le sol, comme l'indique la flèche jaune. Le lierre est donc une liane qui s'enracine dans un sol, dont elle va puiser l'eau et les minéraux, et la liane va développer des tiges grimpantes qui vont utiliser l'arbre-support pour la croissance verticale et accéder à la lumière. Le lierre, pour adhérer à l'écorce, va développer sur ces tiges des petites racines adhésives qui n'ont que cette fonction l'adhérent, vu que le système racinaire principal est celui qui enracine la liane dans le sol. Le lierre peut vivre de nombreuses années et former des individus imposants, comme on peut le voir ici à droite, avec un feuillage qui va recouvrir tout le tronc et même accéder à la couronne de l'arbre. On peut penser, c'est une croyance ancienne et répandue, que des vieux lierres vont à terme étouffer et tuer l'arbre hôte. Mais des études, dès le XIXe siècle, ont démontré que la présence du lierre n'avait pas d'impact négatif sur la croissance de l'arbre, voire pouvait même être bénéfique à celle-ci. En effet, il faut savoir que le lierre renouvelle le tiers de son feuillage à chaque printemps. Les feuilles du lierre qui tombent au pied de l'arbre vont vite se décomposer et enrichir, fertiliser le sol, dont l'arbre va profiter. En quelque sorte, le lierre est le compagnon des arbres. Les autres végétaux ou plantes qui poussent sur les arbres, mais sans connexion avec le sol, à l'inverse, des lianes, sont appelées des épiphytes, d'épi, sur, phyte, plante. Sur la photo de gauche, vous remarquez qu'il y a deux types de feuillages dans l'arbre. L'encadré en bas à droite vous montre le feuillage attendu, ici, de peuplier. L'encadré en haut à droite vous montre un autre feuillage, qui est celui du gui, cette fameuse plante sous laquelle on est censé s'embrasser à la nouvelle année. Si on fait un focus sur le tronc, on voit que les tiges du gui vont directement émerger du tronc. Et en fait, le petit dessin à droite, issu d'un ouvrage de botanique allemand du XIXe siècle, vous montre très précisément que la tige de gui va se connecter au tissu conducteur de l'arbre haute. On a même des axes coloniaux qui vont se développer dans le tissu de l'arbre haute et générer des nouveaux axes aériens. Donc, sur la photo de gauche, les diverses tiges de gui appartiennent vraisemblablement à un même individu. Le gui est un organisme chlorophyllien. Il va, par la photosynthèse, produire des sucres. Mais il va puiser l'eau et les minéraux dans l'arbre haute. C'est donc un organisme parasite qui va affaiblir et épuiser son arbre haute. En fait, le vrai épiphytisme définit des végétaux qui vont pousser sur d'autres plantes sans les parasités et sans connexion avec le sol. A ce titre, l'eau disponible ne peut être que l'eau de pluie qui va couler sur les branches et les troncs. Comme l'écorce ne retient pas ou peu l'eau, c'est un milieu qui va être souvent très sec. Et donc, on va observer chez les épiphytes des stratégies pour tolérer, résister à une certaine sécheresse. Les organismes épiphytes les plus abondants et les plus diversifiés dans nos forêts sont en fait les lichens corticoles. Les lichens poussent sur les écorces. Comme on peut ici observer une certaine variabilité en association ou non avec les mousses. Qu'est-ce qu'un lichen ? Un lichen est une association symbiotique entre un champignon, qui va définir la morphologie, un thal, une lame plus ou moins aplatie et ramifiée, et un organisme chlorophyllien, soit des algues vertes unicellulaires, soit des cyanobactéries, qui sont des bactéries photosynthétiques. L'organisme chlorophyllien va produire des sucres aux champignons via la photosynthèse et le champignon en retour va abriter et fournir l'eau et les minéraux à l'organisme chlorophyllien. Cette association réciproque, efficace, va permettre aux lichens de coloniser de nombreux milieux, même extrêmes, et en particulier les substrats et les roches nues. On considère même que les lichens seraient les premiers organismes à avoir colonisé les terres émergées il y a plus de 500 millions d'années. Les lichens, tout au moins la partie fongique, est dite poikiloïde. C'est-à-dire que l'organisme va ajuster le contenu en eau de ces cellules en fonction de la quantité en eau dans l'environnement. Ainsi, quand le milieu est sec, les cellules vont se déshydrater sans mourir et rentrer en vie ralentie. Et en présence d'eau, ces cellules vont très rapidement se réhydrater et reprendre un métabolisme normal. On appelle ça la revivissance. Les faibles exigences des lichens, en gros de l'eau, des minéraux et de la lumière, et ses propriétés de revivissance, acquises sur les rochers où les lichens abondent, vont donner historiquement aux lichens des prédispositions à coloniser les écores. Les lichens sont très sensibles à la pollution atmosphérique, et leur abondance et diversité dans les forêts sont des bons indicateurs de la santé des milieux forestiers. Le deuxième groupe d'organismes qu'on trouve fréquemment en épiphyte sont les mousses et les hépatiques, qui sont des petites plantes non vascularisées. Donc on voit ici une bonne représentativité de la diversité. Il faut savoir que l'abondance des mousses et des hépatiques dépend très fortement de la pluviométrie. Dans les forêts humides, on s'attend à trouver une grande diversité, une grande abondance de mousses et d'hépatiques épiphytes. Il faut savoir également que la grande majorité des mousses et hépatiques épiphytes sont également poïkyloïdes, et donc sont capables de résister, de supporter des événements de sécheresse. Comme les mousses et les hépatiques affectionnent les ambiances fraîches et humides, selon une vieille croyance, la localisation des mousses sur les troncs indiquerait le nord. Alors ce n'est pas complètement et toujours vrai. En fait, l'installation et le développement des mousses et des hépatiques dépendent de la circulation de l'eau sur les troncs. Or, cette circulation n'est pas homogène. Cette circulation va dépendre de la déclivité, de l'acclinaison des troncs, mais également du relief des écorces. Et donc on a des circuits préférentiels, comme on peut le voir ici en bas à droite avec les flèches bleues. Ainsi, on peut très bien trouver des mousses sur la face sud des troncs. A l'inverse des forêts tropicales, dans les forêts tempérées, voire boréales, on a peu d'épiphytes en dehors des lichens, des mousses et des hépatiques. Et donc on va trouver rarement ou très occasionnellement des plantes vasculaires en épiphyte. L'épiphyte vasculaire, que l'on va trouver le plus fréquemment, mais très rarement, c'est la fougère polypode. Il faut savoir que la fougère polypode pousse normalement sur les rochers, un milieu qui ne retient pas l'eau. Mais si on regarde bien, les polypodes sont souvent associés au niveau des tiges, des rhizomes et des racines, à des tapis de mousse. Ils vont maintenir un certain degré d'humidité. Et en fait, quand on les trouve en épiphyte, ils sont également associés au rousse. Donc, d'une certaine manière, plus votre forêt est moussue, plus vous avez de chances de trouver des polypodes épiphytes. Il faut aussi noter que les polypodes tempérées font partie d'une famille des polypodes iacées, qui sont majoritairement tropicales et épiphytes. Donc, d'une certaine manière, les espèces tempérées auraient hérité, historiquement, de prédispositions à coloniser le milieu épiphyte. Mais pourquoi pas plus d'épiphytes en milieu tempéré que dans les milieux tropicaux ? En fait, il semblerait que c'est le gel hivernal qui limite le développement de l'épiphytisme vasculaire sous nos latitudes. En zone tropicale, dans les climats très chauds et très humides, on a une très grosse diversité d'épiphytes, de mousses, de fougères, même de plantes à fleurs. Et dans ces milieux, comme l'eau est abondante, ce n'est pas un facteur militant, en fait, ça va être la compétition pour la lumière qui va conditionner l'abondance et la diversité des stratégies. En conclusion, ces organismes qui poussent en épiphytes sur les autres plantes, et en particulier les arbres dans nos forêts, ce ne sont pas des organismes rares. Et comme on l'a vu, les lichens et les mousses et les hépatiques peuvent être relativement abondants et très diversifiés. Donc, ils contribuent à la diversité forestière. Et on peut s'interroger sur leur rôle. Ces organismes peuvent alimenter des réseaux trophiques. En particulier, si on regarde les lianes, le lierre, par exemple, va produire des fleurs qui vont être pollinisées à l'automne et donc attirer pas mal de pollinisateurs. Quant à diverses lichens et diverses mousses, elles peuvent être consommées par des herbivores. Mais avant tout, comme on le voit ici, l'association des épiphytes, ici des lichens et des mousses, vont constituer des micro-habitats hors sol qui vont pouvoir héberger des champignons non-lichenisés, des bactéries ou une microphone très diversifiée avec des nématodes, des mollusques, des micro-arthropodes, acariens, tardigrades, pseudoscorpions, colamboles, divers insectes. Donc, on peut dire que la richesse d'une forêt ne se mesure pas aux arbres qui la composent, mais également qu'elle dépend de la richesse des épiphytes et aussi des liens. Et donc, une bonne forêt, une forêt en bonne santé, c'est une forêt qui est riche de ces épiphytes. Et donc, l'arbre est bien un support de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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